On va résoudre l'inéquation 3x² plus 9x plus 6 supérieur à 0. On constate que 3, 9 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Autant diviser les deux membres par 3. Le sens reste parce qu'on a divisé par un nombre positif. 3x² divisé par 3, x². 9x divisé par 3, 3x. 6 divisé par 3, 2. 10, 0 divisé par 3, 0. Bien sûr, sous cette forme, les coefficients sont plus simples. Alors, pour résoudre une équation, il serait bien de factoriser ce premier terme. Pour factoriser, une seule solution, calculer delta. B², 9, moins 4 fois 1, fois 2. 4, moins 8, 9, moins 8, 1. Delta est positif. Il y aura deux racines. x1 égale moins b, moins racine delta sur 2a. 2 fois 1, 2. Moins 4 sur 2, moins 2. x2, moins 3, plus 1 sur 2, moins 3, plus 1, moins 2, sur 2, égale moins 1. On a les racines de l'équation attachée à cette inéquation. On peut faire un tableau de signes, on peut utiliser le cours. On sait que le trinome de second degré, entre ses racines, a le signe opposé du signe de a. Et a est négatif ou positif ? A est positif. Entre les racines, le trinome est négatif. Et ce qui nous intéresse, c'est que ce trinome soit positif. Autrement dit, résoudre cette inéquation. Ça veut dire que le trinome doit être positif. Donc, il est positif à l'extérieur des racines. La solution de l'équation, c'est de le moins l'infini à moins 2, exclue, parce que ce n'est pas égal, union, moins 1, plus l'infini. Je répète, on aurait pu faire aussi un tableau de signes. x, f de x, f de x étant ce trinome, moins l'infini, moins 2, moins 1, plus l'infini, 0, 0. Entre les racines, le trinome a le signe opposé de a, autrement dit moins, et à l'extérieur, plus. Et ici, vous constatez, sont les solutions de notre inéquation. Ici, pour x inférieur à moins 2, ou supérieur à moins 1, le trinome est strictement positif.